Salut chers apprenants, Aujourd'hui je vais revenir sur les avantages et les inconvénients de la technoscience, c'est-à-dire les réalisations et aussi les problèmes. Que nous causent les découvertes scientifiques ? Aujourd'hui vous êtes sans savoir que la science a tellement agrémenté la vie de l'homme, tellement soulagé l'homme de ses souffrances. La science a presque aboli toutes les misères de l'homme. La science aujourd'hui est considérée comme le sapeur pompier de l'humanité, qui vient sauver, qui vient se prononcer devant les urgences. Aujourd'hui on dit même que les philosophes n'ont plus leur place. A côté des scientifiques, qui prennent de façon immédiate les besoins de l'humanité. Mais, rappelons-nous aussi, que la technoscience est devenue une arme de destruction de l'homme, une arme de destruction de l'humanité. Roger Garodi dans son ouvrage intitulé « Appel au vivant » nous fait savoir que depuis la renaissance, la science et la technique semblent avoir pris le relais de la religion. Bon nombre de nos contemporains lui attribuent le pouvoir de combler tous les voûts humains, d'abolir toutes les malédictions des Bibles anciennes. Elles peuvent accomplir le travail de l'homme autrement que la sueur de son front, et éviter aux femmes d'accoucher dans la douleur. Elles ont promis la toute-puissance. Homme, par ton cerveau puissant, deviens un dieu, le maître et seigneur de tous éléments. Nous suggérez déjà le fosse de Marlowe à l'aube de la renaissance. Et Descartes nous annonçait une science qui nous rend de maîtres et possesseurs de la nature. De fait, elle a accompli depuis quatre siècles des exploits éclatants. La machine depuis le 16e siècle et le moteur depuis la fin du 18e siècle ont extrait plus de matière, déployé plus d'énergie, transformé ou créé plus d'objets que n'y avait réussi l'homme depuis le début de son histoire. Elles ont exploré les trois infinis, de la petitesse avec les particules, de la grandeur avec les galaxies, de la complexité avec la cybernétique. de César à Napoléon pendant près de 2000 ans. Un courrier mettait le même temps celui du galop d'un cheval pour aller de Rome à Paris. Aujourd'hui, dans ce même temps, un avion fait quatre fois le tour du monde et une fusée sans foie. La radio et la télévision nous confèrent même l'ubiquité. Je peux être simultanément présent en chaque point du monde et instantanément présent à chaque événement. nul n'a jamais mis servi la volonté de puissance de l'homme jusqu'à assurer à l'Occident qui a tout subordonné à ce développement promettant des sciences et des techniques. Quatre siècles d'hégémonie mondiale, la première hégémonie totale de toute l'histoire humaine. Ça, c'est l'apologie de la science. Mais pourtant, au terme de ces quatre siècles d'ivresse de la connaissance et de la puissance, un nombre croissant d'hommes et de femmes commencent à prendre plus de neuf clairement conscience de ce qui manque à leur éblissante civilisation scientifique et technique. Le doute n'est d'abord venu que de l'extérieur, c'est-à-dire des résultats. La science inquiète aujourd'hui l'humanité. Les sciences et les techniques ont permis d'éliminer les épidémies de peste qui détruisaient des millions d'étrigements. Mais elles ont permis aussi la destruction de 60 millions d'autres êtres humains de 1939 à Hiroshima et elles nous promettent infiniment mieux encore. La science doit être moralisée par une conscience. La science doit être accompagnée par l'éthique. C'est ce que certainement Guy, Gojiri et Stengers ont compris lorsqu'ils écrivaient. Notre époque est confrontée à des problèmes matériels et techniques cruciaux. Nous savons que la gestion de nos sociétés dépend de plus en plus d'un bon usage de la science et de la technique. Dans ces conditions, un peu de lucidité ne sera pas de trop. D'abord sur les scientifiques face aux besoins et exigences socialement exprimées. Ensuite, sur les citoyens pour les possibilités réelles de leur savoir respectif. Le mythe d'une science toute puissante ne peut que contribuer à masquer la réelle difficulté des problèmes posés. Fait de citation. Cette inquiétude est partagée par Rémi Chauvin qui, selon lui, l'image que l'on se fait de scientifique a beaucoup changé ces dernières années. Il y a encore peu de temps. on les voyait comme des modèles proches de l'idéal humain, rationnels par excellence, inaccessibles aux passions, aux intérêts et aux préjugés, entièrement voués à l'amour de la vérité et au service de l'humanité. Ils étaient considérés comme des prêtres de progrès, officiants dans les cathédrales de l'ère nouvelle qui étaient les laboratoires. Ils attiraient et méritaient le respect des foules. Mais deux révolutions ont terni ce tableau héroïque idyllique. D'abord, la bombe atomique puis la pollution ont fait douter un nombre croissant de nos contemporains que la science était la voie obligée du bonheur. curieux sage dont le travail aboutissait à donner au fou le moyen de détruire la Terre plus ou moins vite. Félicitations. Rémi Chauvin dresse l'image diabolique de la technoscience devenu aujourd'hui une arme de destruction de l'homme et de toute l'humanité. Voilà les éléments de réponse qu'il fallait apporter qu'il fallait comprendre pour argumenter dans un sujet où vous êtes appelé après avoir montré l'importance et l'utilité de la technoscience de montrer dans une deuxième partie ses faiblesses ses inconvénients et ses problèmes. Merci à la prochaine. Sous-titrage ST' 501